Salut à tous ! Soyez la bienvenue sur la chaîne ! Je vous espère très bien portant ! Ici ça va ! Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous ! Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi ! Chers parieurs, c'est à Vichy que va se disputer, ce jeudi 20 juillet 2023, le quintet, le prix Vichy Communauté. 16 concurrents âgés de 4 ans et plus vont, s'affronter sur la distance de 2 800 mètres. C'est la réunion 1, course 8. C'est du plat. Corde à droite. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Utamaro, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, et compte 3 victoires et 13 placées. Ce fils de reliablement monte en puissance et a fort bien tenu sa partie dans la course de référence. Deuxième. Très à l'aise sur cette distance et en bon terrain, il semble découvrir une tâche à sa portée. S'il s'adapte à cet hypodrome, qu'il découvre, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec jeudi Carmen Bogzé. Il dit. C'est un métronome à ce niveau. Utamaro, 6, devrait être à son affaire sur ce parcours de Vichy. Il cherche sa course et mériterait de regagner son quintet. Sachez qu'il n'aime pas trop le terrain lourd. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet, de ce jeudi. Numéro 5. Rock Joyeux. Résumé de sa carrière avec ses 22 sorties, il compte 4 victoires et 11 placées. Meilleur que jamais, ce représentant de Jonathan Tmaama remportait avec désinvolture l'épreuve clé du 24 juin. Il a logiquement été pénalisé de 4 kilos, mais ses limites actuelles sont inconnues. S'il parvient à prendre rapidement les commandes, il est capable d'aller très loin. On se renseigne davantage avec Nicolas Perret, entraîneur. Il s'explique. Dernièrement, j'espérais le voir bien courir et Rock Joyeux, 5, m'a un peu surpris en s'imposant de la sorte. Il a très bien récupéré et sa forme est toujours au beau fixe. Il devrait pouvoir rééditer une bonne course mais doit porter 4 kg de pénalités, ce qui n'est jamais facile. Sur sa lancée, il essaiera de bien faire. Cher, par ailleurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Matori Gold Résumé de sa carrière 8 courses en jambes, et compte 2 victoires et 5 placés. Dans l'événement du 24 juin, cet élève de Mathieu Brasse m'a fourni un remarquable effort final, courant bien mieux que ne l'indique le classement brut. 6ème. A l'issue d'un parcours sans encombre, elle peut se mêler à la lutte pour les places. Plus de précision avec Mathieu Brasse m'entraîneur. Il dit. Dernièrement, je n'ai pas compris son début de course ou Mathieu Rigaud, 7, s'est retrouvée très loin des chevaux de tête. Elle a tracé une bonne fin de course mais avait trop de chemin à refaire. Elle est restée dans un bel état de forme et j'espère que l'on bénéficiera d'un meilleur déroulement de course. Elle garde toute ma confiance et, j'espère qu'elle réussira, tôt ou tard, à remporter son coup. Les amis, soyez sympas, fais ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Mishar Ming Prince. Résumé de sa carrière. Avec ses 42 courses disputées, il signe 4 victoires et 26 placés. Pénalisé de 3 kilos suite à son succès dans le quintet plus du 13 mars, ce fils de prince Gibraltar a prouvé qu'il restait compétitif dans les gros handicaps. Confirmé sur les distances de longue haleine, il découvre Vichy avec de légitimes ambitions. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jérôme Andreux. Il s'explique. Mishar Ming Prince, 2, a été desservi par le manque de train, dernièrement. C'est un attentiste qui aime les courses rythmées et si tel est le cas, il est capable de très bien terminer. Bien que pénalisé au poids, il nous a prouvé qu'il demeurait compétitif. Logiquement, j'en escompte une bonne performance. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier toccard en forme. Numéro 1. Belgien Prince. Résumé de sa carrière. 41 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 25 placés. Ce double lauréat de quintet plus a montré sa forme à Salon de Provence, mais ne possède pas une grande marge de manœuvre dans les handicaps en valeur 41,5. Néanmoins, il connaît l'hippodrome Vichy soit et apprécie ce type de distance. Il convient de s'en méfier. On écoute Patrice Cotier. Entraîneur. Il dit. Belgien Prince, 1, est un chic cheval. Je ne peux rien lui reprocher faisant pratiquement toutes ses courses. Remonté sur l'échelle des valeurs, il doit porter du poids ce qui n'est jamais évident mais je n'ai pas beaucoup de choix avec lui. Il est nanti d'un bon numéro de corde, a déjà bien couru à Vichy et sa forme ne fait aucun doute. Avec un bon déroulement de course, il devrait pouvoir finir à l'arrivée. Deuxième tocard en forme Numéro 12 Côté Jardin Résumé de sa carrière Au total 25 courses disputées, dont 4 victoires et 12 placées. Après de bonnes prestations dans des quintets plus, cet attentiste a causé une vive déception dans une course à condition à Paris-Longchamp. Sixième Cela dit, notons qu'il avait terminé deuxième de l'édition 2022 de ce quintet plus avec une livre supplémentaire. Plus de précision avec Jiri Chaloupka en dernier lieu, côté Jardin, 12, a été desservi par une course sans train. Nous préférons pour lui un sol ferme. La distance lui convient parfaitement. Si le terrain et le rythme de la course sont à sa convenance, nous pourrions le voir dans les 5 premiers. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 11 La Templière Résumé de sa carrière Il compte 16 courses en jambes, dont 3 victoires et 10 placées. Irréprochable cette saison, cette jument courageuse vient d'obtenir un succès mérité à Compiègne, dans la deuxième épreuve de la course clé du 24 juin. Elle a été pénalisée de 5 livres, mais a déjà brillé à cette valeur. Attention à elle. Plus de précision avec Michael Delzangle, entraîneur. Il dit Souvent placée, ce n'était pas une surprise de la voir s'imposer en dernier lieu. La Templière, 11, est restée en pleine forme et malgré la pénalisation, je la crois encore en mesure de jouer un bon rôle. Cependant, elle préfère les pistes assouplies et j'espère que les orages annoncés seront au rendez-vous car si la piste est trop légère cela pourrait être un inconvénient. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 13 Chaan Sabbad Résumé de sa carrière Au total 73 à course, auquel il compte 7 victoires et 43 placées. Ce vénérable Hongre de 8 ans n'est pas sorti des 4 premiers depuis le 20 février. Il a repris un peu de fraîcheur et a déjà réussi sur 2800 m. Associé une nouvelle fois à Michael Barzalona, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. On écoute Didier Prodom, entraîneur. Il dit « Chaan Sabbad, 13, est régulier ». La dernière fois, il s'est montré très courageux, sans avoir eu un très bon parcours. Il est bien en ce moment. Il est polyvalent de 2000 à 3000 m. Nous serions déçus s'il ne faisait pas une bonne performance. Sachez qu'il est meilleur en attendant. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont Le numéro 4 et le numéro 16 Ma sélection quintet du jour Le 6, le 5, le 7, le 2, le 1, le 12, le 11, le 13 Ma sélection quintet du jour Le vieux oni Mon champ réduit à 50% cher parieur. Ticket de base. 6, le 7, le 11, le 4, le 16, le 12. Ticket folie. 4, le 11. Et 7, le 12. Ticket couverture. 6, le 16. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501